Bonjour, la séance d'aujourd'hui porte sur les rapports entre les funiculaires et les diagrammes du moment. Nous avons déjà eu l'occasion d'introduire les concepts des funiculaires dans le cours de morphologie. Je vais donc passer assez brièvement sur ces parties de la séance. Les concepts et les présentations seront les mêmes qu'on a déjà fait dans l'autre cours. Ensuite, je vais aborder la question de comment le diagramme funiculaire d'un certain chargement est analogue au diagramme du moment du même chargement sur une poutre qui a des similitudes, des analogies avec les systèmes sur lesquels on dessine les funiculaires. Ces deux concepts sont liés par une analogie assez évidente quand on a compris les mécanismes. J'espère que ce sera pour vous le cas à la fin de la séance. Ceci est d'une importance fondamentale pour la compréhension des diagrammes dans les structures et pour le développement d'une capacité d'analyse qui est essentiellement basée sur de l'intuition grâce justement à l'analogie entre un concept abstrait qui est celui des diagrammes du moment et un concept visuellement concret, en tout cas facilement concrétisable qui est celui des funiculaires. Nous allons donc associer une idée à un objet et cela nous permettra de développer une capacité d'intuition par rapport aux conséquences de cette idée, une capacité basée, appuyée sur la fréquentation que nous avons de ces objets. Ces objets étant des funiculaires et c'est assez facilement réalisable, assez facilement utilisable dans les expérimentations, vous aurez la possibilité de développer un univers d'intuition qui sera très utile pour la compréhension des structures. Voilà donc le but de notre séance d'aujourd'hui et voilà son plan, on va commencer par un rappel des conditions d'équilibre d'un point un rappel parce que ces conditions ont déjà été présentées il y a quelques semaines dans le cours de morphologie et un deuxième rappel qui est celui de l'équilibre funiculaire et de la forme funiculaire. On voit ces deux points terminés, ce qui sera j'espère assez rapide. On va traiter la question de l'analogie à propos de parler, donc l'analogie entre le diagramme du moment et la forme funiculaire qui est, comme je vous ai dit, très utile pour la compréhension des structures. On va donc commencer avec les conditions d'équilibre d'un point et la question qu'on se pose c'est voilà j'ai un corps dans un plan, on peut imaginer une équerre sur une table et ce corps sera soumis à un certain nombre de forces, ici trois forces, c'est-à-dire trois objets, trois actions qui cherchent à le déplacer, chacune dans un sens différent, chacune avec une intensité différente. Vous savez que le sens est indiqué par la flèche, l'intensité est par la longueur de ces objets qu'on appelle des vecteurs. Alors savoir si le corps est en équilibre signifie savoir répondre à la question, ces trois forces étant donné, est-ce que le corps bouge ou est-ce qu'il ne bouge pas ? S'il ne bouge pas, c'est qu'il est en équilibre sur l'ensemble de ces forces. Donc le concept d'équilibre statique est assimilé, analogue et identique à celui de immobilité. Eh bien, nous avons utilisé, nous avons énoncé les principes de travaux virtuels pour énoncer la condition d'équilibre. Ce principe dit qu'un corps rigide est en équilibre sur un système de force. Si le travail de ces forces est nul pour n'importe quel mouvement virtuel du corps, donc je vais appliquer ce principe, je prends l'équerre, j'imagine de le déplacer dans un sens. Alors le déplacement est aussi indiqué par une flèche, je l'ai prise avec un graphisme légèrement différent, juste pour vous signaler que l'objet petit d est un déplacement, les objets grand F1, grand F2, grand F3 sont des forces. En tout cas, un déplacement aura toujours une direction, aura toujours un sens, donc une flèche et éventuellement une intensité. Alors voilà, j'imagine un déplacement quelconque de ce corps rigide dans une direction totalement arbitraire, que j'ai choisi, et le concept d'équilibre dit que, l'énoncé de l'équilibre dit que ce corps est un équilibre si et seulement si le travail des trois forces est nul, quel que soit le choix du déplacement D. Alors je vais calculer ce travail, la première force F1, son travail par rapport au déplacement D, est donné par le produit de la projection de la force sur la direction du déplacement, par le déplacement lui-même, et c'est donc l'air de la surface du rétangle rouge indiqué. Également, je vais procéder pour les forces F2, F3, et notez que j'ai indiqué en rouge la surface lorsque, une fois projetée sur la direction du déplacement, la flèche de la force pointe en direction opposée de la flèche du déplacement, et j'ai dessiné en bleu la surface lorsque la force projetée sur la direction du déplacement pointe dans le même sens. Les deux premières correspondent à un travail négatif parce que la force recule dans le déplacement, et la troisième correspond à un travail positif dans lequel la force avance dans le déplacement. En tout cas, la condition d'équilibre correspond à dire que la somme des surfaces rouges est égale à la somme des surfaces bleues. La somme des surfaces positives est égale à la somme des surfaces négatives. Autrement dit, la somme totale des surfaces avec leur signe est égale à zéro. C'est bien le travail virtuel total qui est donc égal à zéro. Ce qui se visualise dans le rectangle, dans la justaposition du rectangle qui est faite ici, et qui correspond à dire, quelle que soit D, donc quelle que soit la longueur sur laquelle je crée ce déplacement, cela signifie que la projection des forces sous la direction D, qui est une direction arbitraire, est égale à zéro. Donc l'énoncé du principe du travail virtuel correspond à dire, un corps est un équilibre si la somme des composantes des forces appliquées sous les corps dans une direction D arbitraire, quelle que soit cette direction, doit être égale à zéro. Donc voilà une conséquence du principe du travail virtuel. La somme des forces dans n'importe quelle direction doit être égale à zéro. La somme des composantes des forces dans n'importe quelle direction. Attention, donc il s'agit, on le verra mieux après, d'une conséquence. Et donc d'une condition nécessaire, mais non pas suffisante. Alors on peut aussi regarder la chose en disant, les trois flèches, les trois vecteurs qui décrivent, ou qui représentent plutôt les trois forces, sont les côtés d'un polygone fermé. Un polygone composé de trois côtés est forcément un triangle, donc on peut dire d'un triangle fermé. S'il y avait plus de trois forces, on aurait eu un cas plus général avec un polygone dont le nombre de côtés serait, est égal au nombre de forces appliquées. En tout cas, vous pouvez constater que l'énoncé qui consiste à dire les surfaces rouges et les surfaces bleues sont égales, correspond aussi à dire la projection du polygone formé par les forces sous n'importe quelle direction est la même qu'on a dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, si je parcours le périmètre du triangle en question et que je vais vers la droite, je projette et je marque la ligne bleue, lorsque je vais vers la gauche, je projette et je marque la ligne rouge, et bien la ligne bleue est égale à la ligne rouge, ce qui est une simple conséquence de ce qu'on avait déjà vu. Mais cela signifie, je prends n'importe quelle direction, donc par exemple des primes, par exemple des secondes, signifie que ces polygones se projettent sur deux barrettes de longueur égale, des parts et d'autres, quelle que soit la direction choisie, ce qui correspond à dire ces polygones est fermé. Donc voilà que la condition d'équilibre qu'on avait énoncée sur la base des principes des trois virtuels, s'énonce aussi autrement. Attention, je répète, il s'agit des conditions nécessaires pour l'équilibre et non pas suffisantes, parce qu'on les a démontrées comme conséquences de l'action d'équilibre, on n'a pas démontré que l'action d'équilibre est à son tour une conséquence de ces actions-là. D'ailleurs, on ne pourrait pas le démontrer. Donc on a une condition qui est seulement nécessaire et non pas nécessaire et suffisante. Donc voilà, pour qu'un corps rigide soit un équilibre, soit un système de force, il est nécessaire que la somme des composantes de ces forces dans n'importe quelle direction soit nulle, ce qui signifie encore, il est nécessaire que le polygone formé par le vétérateur qui représente ces forces est fermé. Ce sont deux conditions équivalentes et sont simplement nécessaires. Par exemple ici, un corps rigide qui remplit les conditions précédentes, parce qu'il est soumis à deux forces de direction opposée et d'intensité égale, donc deux forces égales et opposées, forment effectivement un polygone particulier, un polygone avec deux seuls côtés dont le périmètre est fermé. Il est vrai aussi que la composante de ces deux forces sur n'importe quelle direction choisie, dans le plan, les composantes somme à zéro, donc les deux conditions précédemment énoncées, qui d'ailleurs sont équivalentes, sont remplies. Par contre, ce corps n'est pas en équilibre, il va tourner suite à l'application de ces deux forces égales opposées décalées d'une certaine longueur qu'on appelle un bras-lévier. Ceci est l'exemple d'un couple de forces qui peut effectivement être un équilibre si on vient ajouter d'autres forces dans le système pour l'équilibrer, mais qui n'est pas un équilibre malgré le fait qu'il respecte les critères précédents. Ceci pour montrer est que non seulement ces critères et critères ont été démontrés en tant que nécessaires, nous n'avons jamais démontré qu'ils sont aussi suffisants, mais surtout, il est très facile de trouver un exemple dans lequel on voit qu'ils correspondent à la négation de l'équilibre. Donc, il faut avoir bien en tête, les énoncés précédents sont seulement nécessaires, ils ne sont pas suffisants. En tout cas, si le corps se réduit à un simple point, alors il n'est pas possible d'appliquer deux forces avec un bras-lévier parce que ces forces sur un point ont toujours un bras-lévier nul, une distance entre points d'application nul. Et donc, on tombe sur un cas particulier dans lequel les énoncés précédents sont en condition nécessaire et suffisante pour l'équilibre. Parce que justement, quand on a affaire avec un point du plan, il n'est pas possible de donner des couples de forces appliquées sur ces points. Il s'ensuit que l'énoncé de l'équilibre peut se résumer pour un point de deux manières différentes. On peut dire que le point d'équilibre, si le travail fait par toutes les forces appliquées sur le point est égal à zéro, quelle que soit la direction du mouvement virtuel qu'on imprime au point. On peut également dire et c'est équivalent que le point d'équilibre si la somme de toutes les forces appliquées au point projetée sur n'importe quelle direction du plan est égale à zéro et on peut encore dire que le point d'équilibre si toutes les forces appliquées sur ces points forment quand on les met l'une après l'autre avec les critères d'attacher la pointe de l'une à la queue de la suivante forment un polygone fermé. Voilà donc ce critère du polygone fermé qui est celui qui nous intéresse davantage. Je prends un point du plan et il est matérialisé par ces points-là et un ensemble des forces qui forment un polygone fermé parce que les gens les attachent l'une après l'autre avec les critères la tête la queue la tête la queue ainsi de suite ils forment bien un polygone fermé. Vous pouvez aussi noter que l'ordre dans lequel on met ces forces ne change pas les résultats. On obtient bien sûr un autre polygone voici l'exemple d'un autre polygone obtenu avec les mêmes forces mais ce polygone sera toujours fermé. En fait cette propriété de pouvoir changer l'ordre des côtés du polygone en gardant de toute façon la propriété de fermeture du périmètre est une propriété qui correspond à la propriété commutative de la somme des composantes de force et qui est donc toujours vraie. Si vous avez un polygone quelconque en changeant l'ordre de fermé en changeant l'ordre des côtés la propriété de fermeture ne va pas changer. Nous pouvons maintenant aborder la question de l'équilibre funiculaire. Donc la question c'est nous avons un corps idéal qui est parfaitement souple pour tout ce qui est les changements de forme qu'on va lui faire faire sauf qu'il ne va jamais changer de longueur il est inextensible donc il ne va ni raccourcir ni rallonger quelle que soit la force qu'on met dessus il va rester toujours de longueur égale par contre il ne fera aucune opposition pour tout autre changement de forme. C'est quelque chose qui rassemble un peu comme vous voyez dans les images à une chaîne si vous imaginez une chaîne elle peut prendre une forme si elle est suspendue elle peut prendre une autre forme si elle est soumise à une force qui en relève les deux extrémités donc une force d'un côté l'une de l'autre comme dans l'image centrale ou si on ajoute ici sur un ensemble de forces qui sont les propres de la chaîne elle va prendre une forme courbe et si on ajoute une force dominante sur les propres de la chaîne au milieu on prend par exemple elle prend par exemple une forme bilinaire et ainsi de suite c'est une approximation physique d'un concept mathématique qui est celui d'une forme linéique donc d'un fil inextensible et sans aucune qui ne pose aucune résistance donc il ne demande aucune énergie pour être déformé pour changer sa forme à part que je répète il ne changera jamais sa longueur alors nous avons la question de comment quelle est la forme qui prend cet objet idéal on la connait déjà je vais donc aller rapidement rapidement sur la démonstration tout d'abord si nous avons un point une force appliquée à ces points nous avons un algorithme pour décomposer la force sur deux directions arbitraires il suffit de dessiner un triangle dans lequel ces deux directions arbitraires composent deux côtés et le troisième côté est la force appliquée au point voilà sous ces principes là nous avons ici un triangle fermé et donc un système de force en équilibre il suffira ensuite de poser la force F2 sur le côté petit a dont il est parallèle et la force F3 sur le côté petit b auquel il est parallèle pour avoir le point P en équilibre sur trois forces qui ont été construites de telle manière à respecter l'équilibre et en même temps ont été construites de telle manière à s'appuyer l'une sur la direction petit a et l'autre sur la direction petit b à répondre à ainsi au problème posé donc voici pour le premier exemple et puis on rappelle que la projection de deux forces sur la direction orthogonale à celle de la force initiale appliquée donc ici sur la direction horizontale est la même on l'appelle H poussée du funiculaire on va donc faire un deuxième exemple cette fois-ci on ne va pas chercher à décomposer la force F1 sur deux directions données mais on va plutôt chercher à la décomposer sur deux autres forces de telle manière qu'elle passe par les points A et par les points B en ayant bien sûr touché les points B alors la procédure est essentiellement la même parce que nous connaissons les directions qui joignent A et B ou B et B qui sont justement dessinées ici qu'on a appelé petit a et petit b afin de se reconduire au problème précédent donc cet exemple c'est celui qu'on aurait quand on tirait sur un poids accroché au milieu d'une corde par les biens d'un système monté comme si présent et donc on voit que la composante sous la ligne qui joint les deux extrémités de la corde du fil entre la ligne qui joint A et B la composante sur cette ligne de la force du premier fil de la force F2 est égale et opposée à celle de la force F3 donc les deux forces tirent au point A et au point B avec deux forces égales et opposées dirigées suivant la ligne qui joint A et B et puis avec une composante qui va dans l'essence ici verticale parce que c'est l'essence de la force F1 appliquée donc deux composantes dont la somme est exactement égale à F1 et opposée à un signe vous voyez ici donc la force F1 les deux composantes rouges destinées à gauche et vertes qui sera destinées à droite et les deux composantes bleues qui sont égales et opposées et qui sont alignées sous la ligne C qu'on appelle lignée de fermeture du polygone funiculaire on appelle les polygones petit A petit B polygones funiculaires donc la ligne petit C est la ligne de fermeture du polygone funiculaire ils transforment ces polygones en un polygone fermé on appelle les polygones ici polygones de force et vous pouvez constater qu'il y a une propriété de la ligne de fermeture menée à partir du pôle qui est le point où la direction petit A petit B se croise cette ligne de fermeture découpe l'axe F1 en deux parties qui correspondent aux deux composantes de un A et un B de l'action générée par les fils du côté petit A et du côté petit B voilà comment cette décomposition de force se présente dans un montage je répète très élémentaire très simple donc on peut faire maintenant un troisième exemple on veut décomposer une force sur deux points fixes cette fois-ci on ne se donne pas les points d'application de la force on se donne seulement la direction sur laquelle la force agit qui est dessinée en pontillé dans le tableau donc les données du problème sont totalement dessinées il n'y a aucune autre donnée sur laquelle on peut s'appuyer la construction consiste à se placer à côté avec un dessin qu'on appelle les polygones de force identifier un pôle grand O arbitraire tracer un premier triangle de force qui est censé être un équilibre enfin en tout cas qui tente un premier tentative d'équilibre dessiner donc les polygones funiculaires correspondant à ce triangle de force d'après cette règle que vous connaissez déjà pour constater que finalement ceci ne peut pas être une condition d'équilibre parce que c'est vrai que la funiculaire passe par grand A mais il ne passe pas par grand B comme il avait été demandé par contre on peut facilement identifier la verticale qui passe par grand B et cette verticale découpe un point sur le côté petit B par lequel on peut mener une ligne de fermeture avec cette ligne de fermeture on peut calculer les deux réactions à droite et à gauche donc un grand A et un grand B qui seront celles de toute façon celles du funiculaire final parce qu'il s'agit d'une décomposition de la force F1 en deux forces d'une à grand A et une à grand B qui sont effectivement en équilibre avec elles et donc ensuite une fois qu'on a fait ce découpage dans les deux réactions on peut prendre une deuxième ligne de fermeture qui est le parallèle au côté petit C qui ferme les polygones funiculaires donc le segment qui va de grand A à grand B cette deuxième ligne de fermeture me permet de trouver un deuxième pôle je l'appelle O' et quel que soit le choix de O' sur la ligne rouge ici je trouverai deux côtés A' et B' qui génèrent un polygone funiculaire comme indiqué qui passe par grand A coupe un changement de direction au point où il rencontre la ligne d'action dans la force F1 et passe ensuite par grand B donc toute la question de l'équilibre et de la géométrie de ce polygone funiculaire est décrite dans cette image où on voit la force de traction sur le côté B' qui est celle-là à la fois la force de réaction du côté B' et la réaction en grand B la force de traction du côté A' et à la fois la réaction en grand A et la lignée de fermeture qui correspond bien ici à la fermeture du polygone funiculaire alors avec un travail un peu plus long mais concituellement identique on peut tracer un polygone funiculaire sur un ensemble de forces quelconques donc ici le traçage du premier donc c'est un exercice que vous avez déjà vu le traçage du premier pôle le pôle en rouge nous permet simplement d'identifier le découpage des deux réactions enfin de la résultante de toutes les forces en jeu qui est la somme F1 plus F2 jusqu'à F5 donc celle-ci elle nous permet la première ligne de fermeture nous permet d'identifier la part de cette action qui est reprise du côté B et celle-ci qui est reprise là et la part qui est reprise du côté A ensuite nous pouvons par ce principe identifier un deuxième pôle sur une ligne de fermeture qui cette fois-ci a la propriété d'être parallèle à la droite qui passe par grand A et par grand B donc choisir un deuxième pôle O' et sur la base c'est ce deuxième pôle dessiner un deuxième polygone de force et avec les critères constructifs habituels dessiner un deuxième polygone funiculaire qui lui correspond bien à un fil qui passe par grand A parce que par grand B porte toutes les forces en jeu en étant parfaitement en équilibre nous avons déjà vu qu'à chaque point du polygone funiculaire correspond un triangle dans le polygone de force ce triangle représente une figure d'équilibre parce que c'est un polygone fermé et les côtés du triangle représentent les intensités des forces qui agissent sur ces points donc par exemple pour le point D nous avons la force F5 appliquée qui est celle-ci nous avons notre action du côté DB qui est l'attraction qui agit à droite et l'attraction du côté CD qui est celle qui agit à gauche du point D ces trois forces en étant d'équilibre comme la fermeture du triangle le démontre ici un autre point d'équilibre par exemple le point A qui est en même temps en appui extérieur du polygone funiculaire dans lequel on voit la réaction générée par l'appui A la tension sur le fil entre grand A et le premier point le point de passage de la force F1 qui est donné par cette force et la réaction horizontale ce qu'on appelle la poussée du polygone funiculaire qui a tendance donc à maintenir grand A éloigné du grand B vous voyez le point avec la flèche de droite à gauche qui est donné par cette ligne qui est notée la composante horizontale de toutes les forces en jeu c'est ce qu'on appelle la poussée du funiculaire et tant que le funiculaire n'est construit que sous des forces parallèles entre elles la poussée est orthogonale ces forces ici elle est la même partout voilà avec ceci nous pouvons aborder la troisième la deuxième la troisième partie de l'exposé mais qui va être la deuxième partie de cette vidéo